... Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis et habitués de votre site Congo No.1 et surtout de votre émission Entre Nous. Bonjour, bonsoir, d'où vous vous trouvez ? La Sainte-Tigrée de Kabongo, encore une fois, revient devant vos écrans pour une émission aujourd'hui à très religieux. Effectivement, nous essayons et nous effectuons un travail de dur labeur pour pouvoir vous proposer des émissions de qualité, mais aussi structurées et éducatives, à savoir à chacun de tirer ses leçons et surtout en arrivant à la fin de cette émission, se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, je reçois un invité qui est un bishop. Non, ce n'est pas un pasteur, c'est un bishop. Il nous expliquera pourquoi il refuse le nom de pasteur, mais qu'il insiste et qu'il appuie sur la notion de bishop. Je l'ai déjà reçu il y a de cela deux ans et on dit que quand un invité revient, c'est que quelque part, il a apprécié, ou bien quelque part, le message était passé. Ainsi donc, sans plus autant tarder, nous allons accueillir mon invité qui aujourd'hui va nous présenter son nouveau, c'est non pas son livre que j'avais eu avant, donc la mort n'est pas la fin, c'était pour cela que nous étions vus il y a deux ans. Et cette année, il revient avec ce DVD qui est la Terre Sainte au pays de Jésus. Il a choisi donc la Sainte Ingrid pour parler de ce reportage. Bishop Elizei Yamba Moulumba, bonjour. Bonjour Madame Ingrid Kabongo. Comment allez-vous ? Je vais très bien par la grâce de Dieu, le Seigneur est vivant, Jésus est assis sur son trône, moi aussi je vais très bien, merci. Vous me revenez deux ans après, dans cette émission, Bishop, je suis contente tout d'abord, et puis c'est une satisfaction personnelle, mais surtout pour la publique, que pouvez-vous leur dire ? Non, moi je suis, je tiens d'abord à te remercier pour m'avoir invité une fois de plus à ton émission. Je me souviens de l'émission que nous avions fait avec toi lors de la sortie de mon premier livre, La mort n'est pas la fin, c'est quoi ? C'était au mois de mai ? Oui, en 2012. En 2012, donc ça a été une de mes meilleures émissions que j'ai eues en 2012, et j'ai béni encore le Seigneur que tu sois venu aujourd'hui pour que nous puissions parler de mon quatrième, ça c'est mon quatrième édition, c'est ma quatrième édition sur Israël. Donc j'ai l'habitude d'aller de temps en temps en Israël, et j'ai fait les documentaires sur Israël, et là c'était, je suis revenu, ça fait trois jours, d'Israël, nous étions dans différentes villes, nous étions à Tel Aviv, à Jérusalem, à Kapernaum, à Galilée, à Nazareth. Gardons tout ça pour la partie concernée, effectivement, parce qu'il y aura tout un chapitre réservé à la terre sainte, au pays de Jésus. Pas de problème. Sinon vous allez bien. Je vais très bien, par la grâce de Dieu, le Seigneur a été avec moi, j'ai été dans différents endroits, depuis que l'année a commencé, notamment la Guadeloupe, la Martinique, la Belgique, le Canada, et j'ai béni Dieu parce que Dieu me garde en vie. Vous savez, je suis toujours entre les deux aéroports, et ce sont les engins qui sont faits de main d'hommes, et les uns prennent, ces engins-là, ils n'arrivent pas à la destination. Mais le Seigneur me fait grâce, malgré que je voyage beaucoup, que je sois toujours en bonne santé, parce que Dieu dit, il est celui qui bénira notre départ, et il bénira également notre arrivée. Donc je rends grâce à Dieu, je vais très bien. Merci beaucoup, Bishop Élisée, c'était pour une présentation claire, nette et précise, comme il est habitué à le faire. Bishop Élisée, on va commencer par une petite présentation pour ranimer les gens, parce que les gens savaient que vous êtes le Bishop Élisée, multi-international, mais surtout connu à base à Dallas. À l'époque, moi je l'avais reçu, c'était, il est Bishop à Dallas. Où vous retrouvez-vous aujourd'hui ? On vous trouve toujours à Dallas, ou il y a un changement quelconque ? Oui, je suis toujours à Dallas, mais je suis beaucoup plus au Canada, ces derniers temps. Mon ministère est à Dallas, et puis nous sommes en train d'implanter une église à Repentigny, qui est une des villes de Québec City, au Canada. Mais j'effectue beaucoup de voyages à l'étranger, parce que j'ai beaucoup d'enfants que j'ai formés, qui sont aujourd'hui des pasteurs, et qui dirigent des églises. J'ai une église ici, à Paris, en France, qui est dirigée par le pasteur Morgan Just Owangi. Il dirige l'International Family Church, ici, à Paris. Donc, de temps en temps, je viens ici pour pouvoir édifier les membres de notre église, ici, en France. Et puis, là, j'ai été invité par le docteur Samuel Wabantu. Il savait que j'étais en Israël, et il m'a dit, avant que tu ne rentrions aux États-Unis, passe d'abord dans notre église, parce que son église s'appelle Centre Chrétien de la Victoire, Maison du Roi. Et ils m'ont réclamé là-bas. Alors, je me suis dit, OK, comme j'ai encore une semaine ici, en France, je n'ai pas travaillé dans son église avant de pouvoir retourner aux États-Unis, à Dallas. Bishop, elle disait, pourquoi refusez-vous ce terme de pasteur ? À chaque fois que je fais l'erreur, enfin, je ne sais pas si c'est une erreur, je dis, pasteur, ah non, Ingrid, c'est Bishop. Pourquoi Bishop et pasteur donnent-nous la différence ? Pourquoi l'un et pas l'autre ? Non, Ingrid, je n'ai jamais refusé. Je n'ai jamais refusé qu'on m'appelle pasteur. Mais, même si on m'appelle Fireman, il y a des endroits comme ça. Par exemple, quand vous allez au Nigeria, à Tel Aviv, au milieu des Ganaïens et des Nigériens, ils m'appellent, c'est moi, Fireman. Ils me disent, Fireman, ils ne mettent pas les tirs de banc, Bishop, pasteur, ils m'appellent Fireman. Pour moi, on a exploité, ça, la capéna, on a fait la couée, on a fait l'église, on a fait la moto, on a fait la moto. Non, Ingrid, moi, je ne crois pas. En fait, je n'aime pas prêcher l'évangile, juste convaincre les gens avec les discours persuasifs de la sagesse. Non, je fais comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit, toutefois, notre discours ne se repose pas, nos prédications ne doivent pas se reposer sur le discours persuasif de la sagesse, mais dans la démonstration de la puissance et de l'esprit. Et je suis parmi ceux-là qui croient. J'ai pris même la décision depuis fin 2009. Je ne peux plus prêcher l'évangile sans passer par la démonstration. Quand j'ai presse que Jésus-Christ est guéri, s'il y a des malades là dans la salle, ils ne doivent pas quitter la salle sans être guéris. Quand j'ai presse que Jésus-Christ délivre, s'il y a des possédés dans la salle, ils ne doivent pas quitter l'église en ayant les démons avec eux. Non, non, non. Mais pour prouver cela, c'est-à-dire que ça vient de la foi ? Jésus a dit... Pour réaliser toutes ces choses ? Non, pour réaliser toutes ces choses, la première des choses, nous devons savoir, c'est ceci. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront créé. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeraient les mains sur les malades et les malades seront guéris. En mon nom, quand bien même ils prendront des brevages mortels, il ne les fera pas du mal. En mon nom, ils marcheront sur les serpents, ils saisiront les serpents, ils saisiront les scorpions. Et lorsque nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, nous croyons à cet évangile-là, nous devons être à mesure de chasser les démons. Nous devons être à mesure d'imposer les mains sur les malades et les voir guérir. Nous devons être à mesure de ressusciter les morts. Bientôt là, nous avons organisé les soirées de résurrection des morts et Dieu va ressusciter les morts. Dans ces cas-là, c'est-à-dire que moi, je crois à toutes ces choses en étant chrétienne, donc ça veut dire que j'ai le pouvoir aussi de faire ceci ? Oui, normalement. Non, normalement, oui. La Bible ne dit pas, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ça a donné tout pouvoir. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Moi, j'ai toujours dit ceci. Les chrétiens, dans la plupart des églises, quand vous allez, ils disent, tout est possible à celui qui croit. Ils répètent ça comme ça. Tout est possible à celui qui croit. Non, ça, ce n'est pas la bonne manière de répéter les versets bibliques. Tu dois dire, tout est possible à moi qui croit. Parce que quand tu continues à dire tout est possible à celui qui croit, qui est celui qui croit ? Toi, mais tu ne crois pas. Tout est possible à moi qui crois et rien n'est possible à Dieu. À tant que chrétien, vous devez être à mesure de chasser les démons, d'imposer les mains sur les malades et les voir guéris. Un seul mot pour nous dire la différence entre bishop et pasteur. Voilà. Pour pouvoir simplifier cela, un bishop, en d'autres termes, c'est un ancien. C'est juste un ancien. C'est quelqu'un qui a passé assez de temps dans les choses de Dieu, dans l'évangile, et qui a eu aussi à former des pasteurs. Donc, un bishop, c'est un évêque. C'est celui qui forme les pasteurs. On l'appelle bishop. Mais dans la Bible, le terme est là, bishop, si vous lisez NIV ou King James, on appelle aussi les anciens des bishops. Rien qu'un ancien. Donc, moi, en tant qu'un ancien, un doyen, je ne sais pas si vous le savez, ça fait plus de 18 ans que je suis dans l'émission. À l'époque, ça faisait 16 ans. Ça faisait 16 ans. Je ne suis pas d'aujourd'hui. J'ai été consacré bishop depuis l'an 2000. Donc, je ne suis pas d'aujourd'hui. Merci, bishop. En tout cas, vraiment, la balandine, entre nous et Congo, number one, la terre sainte au pays de Jésus. Et ils nous enseignent, enfin, ils enseignent leurs disciples. Le pasteur est parti jusqu'à Jérusalem. Donc, il y a la terre sainte. Il y a la DVD Oyo. Qu'est-ce que le public doit s'attendre? Merci beaucoup, Ingrid. Dans la DVD Oyo, moi, c'était ma 14e fois d'aller en Israël. Nous savons une chose. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la Bible qui l'a dit. Et c'est même Jésus qui l'a dit. Le salut vient des juifs. Pourquoi vous changez-moi l'autre ? On a dit. Non, jamais. Le salut vient des juifs. Les dieux que nous prions aujourd'hui, nous les chrétiens, c'était les dieux des hébreux. Ils ont dit qu'ils sont hébreux. Le Seigneur s'était choisi un peuple qui est juif. Ils ont dit qu'ils sont juifs. Ils sont juifs. Ils ne sont pas les gens qui ont dit. Ils sont juifs. Ils sont juifs. Ils sont les gens qui ont été. Quand Jésus-Christ est venu, dans le livre des Vangiles de Jean, la Bible dit, la parole est venue chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Elle s'est tournée vers les nations. Elle a commencé à crier à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous, nous avons été greffés. Nous avons été greffés, le livre. Mais normalement, Dieu, c'est le Dieu des hébreux. Alors, il y a des gens qui ont été dans les côtés. Il y a des gens qui ont été dans l'Israël, pour la simple raison, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils parlent de Dieu, ils ne s'arrêtent qu'à la Bible. Or, moi qui voyage, j'ai fait le Saint-Continent, trois fois déjà, j'ai fait le Saint-Continent, trois fois, moi qui voyage dans différentes cultures, dans différents pays, dans différentes nations, il y a des gens qui n'aiment pas en train de parler de la Bible, des Japonais, par exemple, et des Chinois. Alors, il n'y a pas que la Bible qui parle de Jésus, il n'y a pas que la Bible qui parle de Dieu. Nous avons l'histoire, nous avons la traduction juive, et il y a aussi certains fruits archéologiques qui prouvent des choses que la Bible est en train d'attester. Jésus a dit ceci, sur la déposition de deux ou de trois témoins, la vérité doit être établie. Alors, quand tu viens seulement avec, dans la Bible, il est écrit, dans la Bible, il est écrit, je ne suis pas contre ça, moi je le dis de temps en temps, mais je peux appuyer encore l'histoire, nous dit, d'ailleurs, l'histoire est divisée en deux, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Donc, il y a l'histoire qui atteste sur la naissance, sur les miracles que Jésus-Christ a opéré. Il y a aussi la tradition juive qui atteste que le monde avait été créé par Dieu, qu'il avait été détruit à l'époque de Noé, par exemple, qui avait été détruit à l'époque de Sodome et Gomorre, parce que là, je suis arrivé jusqu'à Sodome et Gomorre. J'ai filmé pour les gens qui ne me croient pas. Jésus-Christ a dit dans Matthieu, souvenez-vous de la femme de l'autre. Moi, j'ai été à Sodome et Gomorre, j'ai vu ce statuette-là qui avait été transformée à Christelle de Seine. Vous voyez, j'ai filmé. Alors, quand vous voyez toutes ces évidences-là, dans la maison où habitait Salomon, les fouilles archéologiques, ils ont trouvé 5, 4 couillères en or massives, s'il vous plaît. Vous voyez, alors, la Bible dit ceci, toutes ces choses ont été écrites pourquoi ? Pour nous servir de témoignage. Donc, moi, quand je vais dans ces différents endroits-là, c'est juste pour témoigner. Appuyer votre argumentaire. Voilà, exactement. Si on parle d'argumentaire. Merci, Bishop Élisée. On dira, cette idée, vous êtes parti 14 fois en Israël. Donc, c'était la 14e fois que vous êtes parti en Israël. Toutes les autres fois, il n'y avait pas eu, ça, c'est le quatrième volet, vous nous avez bien dit, c'est la quatrième édition. Quelles sont les nouveautés alors ? En 14 fois, quelles sont les nouveautés ? Vous savez, moi, j'ai toujours dit aux gens, Israël, c'est le seul pays spirituel dont on y entre physiquement. Israël, c'est pas mais, tu ne sauras pas terminer, tu ne sauras pas visiter toute Israël, être à mesure de rencontrer tous les récits bibliques qui est historique, en un mois ou en deux mois, tu ne sauras pas. À chaque fois que je vais là-bas, par exemple, d'autres fois, il y a des pasteurs, j'ai des amis pasteurs éthiopiens, j'ai des amis pasteurs nigériens, j'ai des amis pasteurs ghanaïens, et puis, j'ai aussi des amis pasteurs congolais qui sont là-bas. Il y a des fois où ils m'invitent, donc je ne parle pas pour réaliser mes documentaires, je parle aussi pour... Sous invitation. Sous invitation, je n'ai pas pour prêcher ou tenir des fois des conférences, mais quand je pars pour mes éditions, il y a des fois où vous pouvez aller, vous savez, il y a de temps en temps la guerre là-bas. La plupart des fois quand je partais en Israël, on ne nous permettait pas d'arriver à Hebron. Oui, parce que l'Hebron, c'est la partie palestinienne. On ne nous permettait pas d'y aller. Quand il y a des tensions, on ne nous permet pas d'y aller. Alors je me dis, bon, à mon prochain voyage, je pourrais aller jusqu'à Hebron. Vous voyez, c'est ce qui justifie ma plusieurs fois d'aller en Israël. Mais hormis tout ça, Ingrid, j'aime Israël. J'aime Israël. J'ai béni les Juifs. Dieu, c'est le Dieu des Juifs. La Bible déclare, celui qui bénit Israël, il sera le même béni. Mais celui qui maudit Israël, il sera maudit. Moi, je suis parmi ceux qui bénissent Israël. Et je me tiens. I'm standing in defense of Israël. Défendeur de l'Israël. Bishop Elisé, quelles sensations peut-on avoir on a bien vu sur le mur de l'amantation ? C'est quand même un monument, c'est quand même un symbole. Tout président au monde, tous, quand je dis bien tous, c'est-à-dire même le président de la Palestine à l'époque, était venu jusqu'à ce mur de l'amantation. Que peut-on ressentir ? Quelles sensations ressent-on ? Je pourrais appuyer la sensation que moi, personnellement, à chaque fois que je vais au mur de l'amantation. La première des choses, lorsque Salomon avait construit le temple, environ 570 ans avant Jésus-Christ, il a consacré le temple à Dieu. dans sa prière, il a dit ceci, Oh Dieu, toute personne, même un étranger, qui séjourna à Jérusalem, qui viendra prier ici, exauce-les du haut de cieux. Et Dieu avait traité cette alliance-là avec Salomon. Vous savez au moins que le mur de l'amantation, c'est le reste du temple. Effectivement. Le seul reste du temple que nous avons, c'est le mur de l'amantation. Et puis dans le livre de Zacharie, chapitre 14, la Bible dit ceci, si les habitants de la terre ne vont pas jusqu'à Jérusalem pour adorer les rois, pour se posterner devant les rois, l'éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. C'est ainsi que, par exemple, le gouvernement nigérien, chaque année, le gouvernement nigérien paye 5 000, paye les biais pour 5 000 personnes. Cette année, l'année passée, le président lui-même, il est parti avec 1 500 personnes. Mais le gouvernement nigérien, chaque année, il paye pour 5 000 personnes pour aller juste adorer Israël. Donc moi, j'encourage les gens, j'encourage les chrétiens, j'encourage les croyants à pouvoir aller en Israël, à pouvoir adorer le Seigneur. Et puis, quand vous arrivez là-bas, Ingrid, on pourra aller avec toi, si tu veux, au mois d'octobre. Quand vous y allez, vous allez trouver que les écriteurs deviennent live, comme on le dit. The scripture, all the scripture became live. Quand tu dis que non, là-bas, c'est à Bethany, c'est là qu'on avait intégré Lazare, et c'est là que Jésus avait récité Lazare. Tu vois, ton me dit, oh, gloire au Seigneur. C'est impressionnant. Et on vous a vu aussi, on vous a vu aussi à Golgotha. Oui, ça c'est mon lieu préféré. Golgotha est mon lieu préféré. Que ressent-on ? À Golgotha, j'ai donné, on ressent cet amour, on ressent cet amour-là. On te dit qu'il était là. Tu te dis toi-même, Jésus était au ciel. Il a accepté volontairement de quitter le ciel, de venir sur la terre, pour venir payer les prix à la croix du calvaire. Mourir d'une mort affreuse et... Atroce. Atroce et affreuse. À la croix du calvaire, il a prononcé des douleurs, il a prononcé des déclarations terribles. J'en ai même fait un enseignement. S'il est cette puissante déclaration de Jésus à la croix. Oppressé, opprimé, flagellé par les gens, il crie, Père, pardonnez-les car ils ne savent ce qu'ils font. Il dit au prière qui était à sa droite, aujourd'hui, ce sera avec moi au paradis. Il dit à sa maman au bas de la croix, il dit femme, voici ton fils. La quatrième déclaration, il dit mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eloï, Eloï la ma sabbatane. La cinquième déclaration, il dit j'ai soif. La sixième déclaration, il dit tout est accompli. La cinquième déclaration, il dit entre tes mains, père, j'ai remis mon esprit. Mais là, tu arrives à ce lieu-là. Vous savez la particularité aussi de Golgotha. Golgotha veut dire moukou ayamoutou, glosse de la tête. Et quand vous arrivez là-bas, au monde, il y a une forme, donc tu lis cela avec Genèse 3.15 qui dit la descendance et la femme écrasera la tête du serpent. Donc Jésus-Christ est venu écraser la tête du diable à Golgotha. Et laisse-moi te révéler une chose, le crucifié est toujours placé au-dessus de ceux qui le crucifient. Donc, c'est impossible que le crucifié soit en pas de ceux qui le maltraitent. le crucifié est toujours placé au-dessus. Donc, quand je suis arrivé là, c'est là que j'ai commencé à voir toutes ces aspirations-là. Joseph, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de même pas qui est un élevé familial qui est un élevé familial de même pas. J'ai été abandonné qui est un élevé. d'un élevé. Il n'y a pas de même pas. David, qui était rejeté, il n'était même pas, son nom n'était même pas dans le livre familial de son père. David, il conduit la famille et on l'appelait aujourd'hui le roi d'avis. Donc, le crucifié est toujours placé au-dessus. Bishop Elizeh, vous êtes toujours sur Kongo Lamberwan et surtout dans votre émission Entre nous. On va marquer une petite page de publicité avant que Tozong Lapo, Bishop Tobosanate ait expliqué, Bishop, quelle est la différence aujourd'hui entre Israël et l'Église. Pour toi, il va comprendre parce que beaucoup font l'erreur mais beaucoup n'ont pas, on va dire quoi, n'ont pas l'explication du Bishop. Donc, vous l'aurez tout de suite après une courte page de pub. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Frères et Sœurs, nous voici arrivés à la rivière Jourdain, jadis on appelait ça dans le fleuve Jourdain. Derrière moi, nous avons la Jordanie. C'est un autre pays, la Jordanie. Vous pouvez voir même les militaires jordaniens parce que je suis à la frontière de la Jordanie et d'Israël. Là, moi, je suis en Israël. Si vous traversez cette rivière Jourdain, vous êtes en Jordanie. Et c'est ici que Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ ainsi que toute personne désirée de se faire baptiser. Je souligne également que sous la conduite de Moïse, Dieu avait opéré un miracle. La mer s'était séparée en deux et les éprès ont traversé. C'était l'image des gens qui sont sortis du monde. Et pendant les 40 ans qu'ils ont fait dans le désert, avant d'arriver ici à Jordain, le Seigneur était tenté de faire sortir l'Egypte en eux. Parce que quoi qu'ils étaient sortis de l'Egypte, l'Egypte était encore en eux. Ça a pris un seul jour pour que Dieu puisse les délivrer de la main des Égyptiens, mais ça a pris au moins 40 ans à Dieu de faire sortir l'Egypte en eux. Aujourd'hui, nous retrouvons beaucoup de gens qui reçoivent Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur sauveur personnel, mais le monde est encore en eux. Ils sont sortis du monde, mais le monde est encore en eux. L'amour de l'argent, les impudicités, la fornication, l'idolâtrie, toutes ces espèces de péchés que Dieu déteste, quoi qu'ils viennent à l'Église, quoi qu'ils ont accepté le Seigneur, ils continuent à traîner ces péchés-là en eux. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Frères et sœurs, la nouvelle naissance, recevoir Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur sauveur personnel n'est pas le point d'arrivée, mais c'est le point de départ. C'est là que nous commençons la vie avec Dieu, la vie avec Jésus-Christ. En le recevant comme notre Seigneur sauveur personnel, le premier et grand miracle que Dieu opère dans notre vie, nous sommes nés de nouveau. Nous les recevons dans notre vie, nous sommes nés de nouveau. C'est le point de départ. On commence une nouvelle marche avec le Seigneur. Et Dieu d'offrir encore un autre miracle à nous si nous laissons à lui la séparation du Jourdain. Ça veut dire que le monde doit sortir à nous. Les vieilles habitudes que nous avons héritées de nos parents, que nous avons héritées de nos familles, que nous avons héritées dans le monde. Aujourd'hui, nous retrouvons des gens qui se retrouvent dans les églises, qui se tiennent dans les églises, mais avec leurs mauvais comportements, avec leurs mauvais habitudes. Oui, venez au Seigneur tel que vous êtes, mais vous n'allez pas demeurer tel que vous êtes. Nous venons à Dieu tel que nous sommes et le Seigneur doit opérer ce miracle, la séparation de la rivière Jourdain. Les jourdains doivent sortir à nous. Donc, c'est ici que Jean-Baptiste avait baptisé les J. Il donne à ce mec sens parce que juste après ici, Jésus est allé à la tentation conduite par l'Esprit là où nous étions à Jéricho. C'est là-bas qu'on l'a tenté par le Dieu pendant 40 jours parce que là, je n'ai pas là pendant 40 jours et 40 jours. Il donne à ce mec sens. Après son baptême, il est allé de l'autre côté pour gêner pendant 40 jours et 40 nuits. Nous nous retrouvons ici au niveau de la mer, le niveau de la mer parce qu'on vient de Jérusalem nous sommes en train de partir à Jéricho et puis à la mer morte. Ici, je me souviens de la parabole dont Jésus-Christ avait dit et il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho et tomba au milieu des brigands qui les dépouillèrent les chargèrent les coups et les laissant à demi-morts. Nous revoici mes chers téléspectateurs donc toujours dans votre émission entre nous avec le bishop Élisée Yamba Moulumba. Bishop, vous allez bien ? Oui. Les missions se passent bien ? Ça va ? Oui, ça va. En tout cas, si c'est à refaire, je n'hésiterai pas. Comme c'est déjà la deuxième fois. Il y en aura 14 alors. Il y a déjà 14 éditions. Il y a Israël, il faudra la sainte phase de l'attraper. Il y a une autre chose qui est la différence. Des fois, c'est un manque d'informations. Qu'est-ce que les gens doivent retenir ? Qu'est-ce que les gens doivent retenir ? Ou bien, toute personne en tant que mission, l'India Congo, le No. 1, retenir la différence entre Israël et l'Église ? On ne sait plus où se rapporter. Identité, c'est la question qu'on voudrait vous poser. Merci beaucoup Ingrid pour cette question. Je répondrai en ces termes. Nous avons dit qu'il y a Israël. Même quand nous prions là, disons, l'éternel est Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jacob, c'est Israël. Jacob, c'est Israël. Vous voyez. Alors, nous avons dit qu'il y a Israël qui a choisi son peuple pour que l'on soit en Israël et que l'on soit évangélisé, que l'on soit en train de dire qu'il y a Israël. Mais les Juifs sont les égoïstes. Alors, ce que nous avons dit, Jésus n'était pas venu pour nous. Jésus était venu pour Israël. Il était venu pour les fils perdus d'Israël. Mais maintenant, voyons, face à leur incrédulité, c'est comme ça qu'il s'est tourné vers nous, gentils, vers nous, païens. Alors, ce que nous avons dit, nous avons dit Dieu n'a pas rejeté son peuple. L'éternel n'a pas totalement abandonné son peuple. Jésus a donné, à partir du chapitre 13, verset 43, verset 45, verset 43, verset 45. Il y a un trésor caché, il y a un trésor caché, il y a un trésor caché. Il a pris maintenant le trésor de Grand Prix et il l'a caché. Maintenant, verset où il a dit, le roi du ciel est semblable à une perle de Grand Prix. Le roi du ciel est un grand prix. Tout le marchand qui est allé vendre tout ce qu'il avait pour se procurer juste le roi du grand prix. Le roi du ciel est un trésor caché, il y a un trésor caché. Donc, la Bible déclare là où est ton trésor, là où ce sera ton cœur. Donc, Israël est le trésor de Dieu. Mon témoignage a toujours ouvert Israël, mais il est caché pendant qu'il est entré de travailler avec la perle qui est l'église. Perle, on est en l'église. Donc, quand le Seigneur aura fini à travailler avec l'église, il y reviendra continuer la pelle ou la porte pour la lobby. L'éternel n'a pas abandonné son peuple. Il l'a caché pour que le Seigneur ait un trésor. Donc, il les a comme à régler d'abord, à soupir pour que le Seigneur ait une opportunité pour que le Seigneur ait un mal à l'église. Mais nous devons savoir ceci. La dispensation est toujours dans le Seigneur. La dispensation de l'église. La dispensation de la grâce. L'éternel a voulu faire connaître l'infinie grandeur de sa puissance. Ce n'est plus par Israël, mais c'est par l'église. L'église est un mystère. caché. Il y a un mot qu'on disait que le Seigneur avait une génération de la dispensation de l'innocence, de la conscience, de la promesse, de la loi. Dieu avait caché la dispensation de l'église. C'est quoi ? l'église. Il y a un mot qui avait entendu parler de la dispensation de l'église. Ils ont plongé les regards et ils ont fait de cette recherche et qu'il y a des objets de l'investigation. Il y a des objets de l'église. Il y a des grâces, il y a des manifestations, il y a des grâces au travers de Jésus-Christ, dans l'église. Donc, pour le moment, Dieu est entré de travailler avec l'église et non pas avec Israël. Merci, Bishop Élisée, pour cette réponse. Non, mais c'est moi qui vous remercie. Amen. Ce que je pourrais vous dire, en tout cas, mes chers téléspectateurs, vous avez pu comprendre en tout cas la version donnée par le Bishop Élisée. Je pense que chacun est toujours apte à pouvoir comprendre dans l'esprit surtout plus il y a discernement. Donc, l'homme de Dieu vient de nous dire. Bishop Élisée, avant tout, ta particularité qui a causé la peine il y a le Bishop, donc c'était un Bishop, mais maintenant, en particularité, il y a Élisée, il y a Mbamou, nous n'allons pas le Bishop, la personnalité entre nous. Voilà, nous avons un côté, nous avons des ans il y a des ans, nous avons un côté. Il y a série, c'est qu'un. D'abord, nous aimerons inviter, donc, le pasteur a invité qui est au Awa, parce que tout ça, il y a un questionnaire qui revient tout le temps, mais il y a un éclaircissement parce qu'il y a une même vision. Le docteur Samuel Wabantu, à Zoko Tanaka, il y a une mission pour que nous puissions traiter trois questions que nous avons choisies, ce sont trois sujets différents, mais les sujets qui reviennent toujours et tant, il y a un éclaircissement, il y a Moutou, il y a Nzambé. A tout de suite. Bonjour docteur Samuel Wabantu, nous sommes très contents de vous avoir aussi aux côtés de Bishop Elisée Yamba Moulumba, afin de pouvoir répondre à ces quelques questions qu'on a choisies, mais ce sont celles qui reviennent surtout plus, mais je pense qu'on a toujours besoin d'avoir une parole d'une personne différente à chaque fois pour peut-être essayer qu'il y ait un message et les cacas toujours sur des points importants et surtout pour notre communauté. Première question d'Abuso et Kozala, aujourd'hui, il y a un sujet qui revient, qui tue depuis la nuit des temps, c'est le sujet qui concerne la dîme. La dîme, c'est quelque chose où on a tellement évoqué ce nom, mais sans pour autant savoir, il y a même des fois des sujets qui sortent qu'il ne faudrait même pas donner sa dîme, d'où vient la dîme, qui est la dîme, qui en profite, est-ce un salaire pour le pasteur ? J'aimerais que vous puissiez nous donner une petite réponse brève mais sur la dîme. Vous nous faites une intro, développement, conclusion sur la dîme. Merci. En tout cas, bonjour, ma soeur Ingrid, c'est un plaisir d'être avec vous sur ce plateau, surtout accompagné de mon frère, le bishop Frère Amen Élisée Amba Moulumba. Voilà. Beaucoup de gens ont toujours posé ces questions sur la dîme et la plupart des personnes se disent de la dîme, c'était sous la loi. Nous ne sommes plus sous la loi, nous ne sommes plus contraints de payer la dîme du Seigneur pour le peuple des dieux. Moi, je crois que les gens se compliquent la vie parce qu'ils n'aiment pas lire la Bible. Les choses de Dieu s'expliquent par sa parole. Et quand il y a un verset de la Bible, sachez qu'il y a toujours un autre verset qui complète ou qui explique ce verset que vous avez cru détenir le monopole de la vérité sur un sujet donné. Et pour accepter des sujets bien établis, il faut que ce soit repris au moins dans trois passages de la Bible pour que ça devienne une doctrine. On ne peut pas prendre un seul verset dans un seul passage pour en faire toute une doctrine. Alors, d'abord, pour dire que la Bible vient de la loi et que la Bible essaie de remettre le peuple des dieux sous la loi, nous devons savoir que la première personne dont on relate l'histoire qui est payée la dîme dans la Bible, c'était Abraham, le père de la foi, notre père à tous. Abraham l'a payée au souverain sacrificateur Mère Chisedec qui est la préfiguration de Christ, c'est Christ qui apparaissait avant qu'il soit incarné dans la chair. Alors, c'est ce qu'on appelle la théophanie. Et Abraham a payé cette dîme, Abraham n'était pas sous la loi. C'était une coutume du peuple des dieux et dans plusieurs peuples même, cette coutume était reprise où les gens par reconnaissance au Seigneur apportaient aux prêtres, apportaient aux représentants du Seigneur le un dixième de leur revenu pour montrer que ce que j'ai acquis, ce n'est pas par ma force, mais c'est par la force du Dieu qui m'a donné les moyens de travailler, d'acquérir ces richesses. Est-ce que le principe de reconnaissance à Dieu s'est arrêté avec Abraham ou le chrétien a toujours ce devoir d'être reconnaissant au Seigneur ? La dîme a été régulée par la loi, mais la dîme a précédé la loi. Alors quand la loi s'est arrêtée, la dîme comme elle n'est pas venue avec la loi, le principe de reconnaissance à Dieu doit continuer. Et quand Jésus Christ est venu dans Matthieu, quand Jésus parle aux pharisiens, malheur à vous pharisiens hypocrites, vous payez la dîme de la menthe, du kimim, de la nef, il leur parlait, les pharisiens poussaient les ailes très loin en payant même la dîme des fleurs, donc pas seulement la dîme de leurs produits, de leurs menus, gros bétails, même des fleurs qu'ils poussaient à leur maison, ils donnaient la dîme au Seigneur. Ils disent que c'est ce que vous faites, malheur à vous, pas parce que vous payez la dîme, ils disent que vous méprisez ce qui est la justice de Dieu et ce qui est la miséricorde de Dieu. C'est ce que vous devez faire, ça veut dire continuer à payer la dîme et aussi tenir compte de la miséricorde et de la justice de Dieu. Jésus n'a pas dit aux pharisiens arrêtez de payer la dîme, il dit que c'est bien, vous devez continuer à faire cela mais ajouter la miséricorde. Donc, comme Jésus n'a pas arrêté, ça veut dire que Jésus autorise aux gens, à tout enfant de Dieu qui est reconnaissant de payer la dîme. Ce n'est pas une obligation ? Ce n'est pas une obligation. Comme adorer Dieu, ce n'est pas une obligation. Prier, ce n'est pas une obligation mais ce sont des recommandations du Seigneur. La dîme va au pasteur ? La dîme, ça dépend de l'organisation de chaque communauté dans la réalité d'aujourd'hui. Mais la dîme, c'est une part qui est réservée aux sacrificateurs, aux serviteurs de Dieu. Et en l'occurrence, actuellement, les pasteurs. Mais il y a des églises ou bien des communautés qui ont tellement grandi. On peut avoir une dîme qui arrive à un niveau de 500 000 $. Pour vous, ça vous étonne ? Mais nous qui travaillons aux Etats-Unis, on sait que ça arrive. On ne va pas prendre tous les 500 000 $ par exemple et remettre aux pasteurs. On peut distribuer ça aux besoins. Il y a des courriers. Si on les a besoin, il y a des églises qui ont des payrolls, c'est-à-dire des listes des gens qu'ils payent, ça peut retourner pour tous qui font un service, et ça suffit pour le pasteur, c'est bon. Si c'est au-delà pour d'autres personnes également, ça peut être utilisé pour le bien de tout ce qui travaille dans l'église, dans l'œuvre de Dieu. En conclusion, pour parler un peu d'une manière bref, c'est cela sur la vie. Merci beaucoup pour cette question. Nous allons passer à la deuxième. Aujourd'hui, en quelques mots, vous pouvez nous dire quel est le comportement d'un bon pasteur ? On a vu des pasteurs qui ont... Bon, le péché, c'est pour nous tous, je pense, nous sommes tous sur Terre. On a vu des pasteurs qui ont failli, des pasteurs qui ont engrossé des filles dans l'église. On a vu des pasteurs qui prennent tout l'argent, non pas de la dîme, mais de toutes les récoltes. On a vu des mauvais comportements de pasteurs. Aujourd'hui, vous pensez qu'un pasteur, comment doit-il se comporter face à son public pour pouvoir continuer à prospérer au niveau de son église, mais aussi à emmener son peuple de l'avant ? Voilà. Premièrement, nous élevons et nous cultivons aujourd'hui une génération d'hypocrites. Donc, ma réponse, vient par rapport à la dernière phrase de votre question qui dit comment le pasteur doit se comporter par rapport à son public. Un pasteur, un vrai serviteur de Dieu ne se comporte pas d'abord par rapport à son public. Son comportement est calqué sur Dieu. On se comporte bien d'abord par rapport à Dieu, par rapport à l'appel qu'on a reçu de Dieu. Parce qu'il y a des choses qu'on fera en accord avec la volonté de Dieu, la mission de Dieu, mais que le peuple réprouvera. Un pasteur qui n'a pas peur de la réprobation du peuple fera toujours ce que Dieu lui dit de faire, même si ça n'aura aucun succès, même si ça sera lapidé. Aujourd'hui, nous avons une tranche de gens qui se plaisent à être hypocrites, c'est-à-dire qui sont comme des murailles blanches, les pharisiens du temps moderne, le marketing du temps actuel. C'est-à-dire qu'on veut paraître sain, bien un comportement adéquat devant les gens, alors qu'à l'intérieur sont des murailles blanches, ce sont des gens qui sont remplis doucement. Un bon pasteur est d'abord bon devant Dieu, la crainte de Dieu est personnelle, même si ce n'est pas reconnu. Mais comme nous ne travaillons pas chez Dieu, nous ne prêchons pas Dieu, nous prêchons le peuple, il y a également la déontologie, les règles des lois, tout ça, des règles qui régissent un métier. Notre métier de pasteur, il y a l'éthique également, comment nous devons nous comporter. Un pasteur doit savoir comment se comporter devant les fidèles pour ne pas être une occasion de chute. et pour cela, on n'a pas besoin d'aller dans d'autres écoles en montant, en descendant. La Bible, elle-même, en a parlé plus qu'assez du comportement du bon pasteur, du bon berger. Si les gens s'enquéraient à être simplement des bons chrétiens, ils seront des bons pasteurs. C'est ça le problème aujourd'hui. On n'a même plus de bons chrétiens et on cherche à avoir des bons pasteurs. Merci pour cette réponse. Elle était vraiment très claire, nette et précise. Tu n'as pas une relation qui nous a un peu plus ou de bons chrétiens ou de bons chrétiens. Non, en tout cas, il faut le docteur Aloba. En tout cas, gloire à Dieu. Je vous remercie et je vous remercie de la mission. Je vous remercie parce que nous avons invité un peu plus de bons chrétiens. Mais nous sommes ensemble, tous ensemble, tous ensemble, dans la Cate d'Eglise. Et nous sommes dans la vie. Ceux qui nous ont aujourd'hui comme des amis, ils ont par rapport à la volonté. Mais en réalité, les amis dans la réalité, dans la vie comme ça, c'est mon grand frère. Les grands frères sont directs. Ceux qui ont l'âge de la vie qui ont passé 22 ans ensemble, il y a relation, il faut respecter cela. Et qui coûte qui bonnes. Et qui bonnes qui ça vraiment m'a cassé. Et nous avons tout à l'heure et nous avons la vie et j'ai un ami qui a été qui a été mais pour que les autres qui sont dans la vie et nos enfants nous avons qui a été qui a été délivré. Ils sont qui sont envers à l'âge. Pour y 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 c'est On était ensemble dans Kinshasa Nous sommes tous ensemble à Washington. Nous sommes tous ensemble à Washington en 1999. Nous sommes tous ensemble à découvrir Dallas, la ville de Dallas. Nous sommes tous ensemble à Dallas la première fois en 1999. Et puis nous sommes tous ensemble à chaque fois. Est-ce qu'il y a un bishop qui dit qu'il y a une église de Dallas ? J'aimerais vous informer que c'est le seul homme des dieux de la communauté africaine, à part l'Amérique, la communauté africaine, qui fait des grandes réunions dans la ville de Dallas. Ils sont invités partout, à Israël, à Togo, à Belgique, à France, à Angleterre, pour aider les états-Unis, pour aider les États-Unis à l'Amérique du continent. Nous avons aussi assisté aux réunions pour les bishops d'Elyse à l'Organisme. Quand nous organisons une réunion, aucune église ne peut même essayer de mettre une réunion le même jour-là. Mais personne n'ira. Réunion à l'Elyse à Dallas est un pasteur général qui est un pasteur de l'Assemblée à Dallas. c'est lui qui apporte une vie moque spirituelle puissante dans la ville de Dallas, dans la communauté africaine, et toutes les communautés confondues, il y a Nigériens, il y a personne qui fait des réunions comme lui ma culture, la race se retrouve, et puis ma pasteur, le Congolais c'est qu'on a des réunions il y a Bishop et les ZT, ce sont les gens qui vont te demander, il va y aller dans l'hôpital ou quoi, et c'est le seul, si lui ne fait pas cette activité là, il n'y a rien dans la ville personne, toute une personne qui connait Dallas, personne ne peut contester que c'est la seule personne qui bouge la ville de Dallas avec la vie spirituelle, les activités spirituelles, non seulement un très haut niveau de la parole, de la connaissance mais de la démonstration de la puissance et de l'esprit donc ça c'est un fait et je crois que dans la ville, c'est un général, c'est comme un ange qui Dieu a enlevé dans la ville, et au travers de lui, beaucoup de pasteurs ont eu le goût pour faire le ministère et beaucoup de gens ont été convertis pour entrer dans le travail de Dieu en tout cas, je respecte le travail qu'il a fait à Dallas Merci docteur pour l'explication au PCP On va terminer donc sur la dernière aujourd'hui on parle d'un phénomène ici en France, vous le savez l'union pour tous, les homosexuels ont le droit de se marier ont le droit d'être en union ensemble Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça ? Je pense que c'est un sujet, nous vivons à la fin de la journée dans des pays occidentaux que ce soit les Etats-Unis, que ce soit le Canada que ce soit la France, que ce soit l'Europe ou tout simplement l'Amérique Nous sommes dans des pays où les droits vont plus que ce que l'Église ce qu'Israël ou encore ce que tout simplement notre Dieu demande Donc que pouvez-vous dire par rapport à l'homosexualité qui aussi dans la communauté congolaise augmente de jour en jour ? Ok, je remercie le Seigneur pour cette question ma soeur Ingrid, je vais essayer d'être très très clair et en professant la parole de Dieu ce qui est la vérité, ce que je crois Nous vivons dans ce pays, ce qui est bien avec ce pays c'est que c'est un pays, pardon, de liberté de foi de religion les gouvernements, la loi me reconnaît la liberté de ma croyance, de ma foi Dans ma foi chrétienne qui ne s'impose pas à toutes les autres fois elle ne s'impose pas aux musulmans elle ne s'impose pas aux juifs elle ne s'impose pas aux athées Dans la foi chrétienne telle qu'elle est exprimée dans les écritures l'homosexualité est un péché et c'est une abomination La Bible ne commence pas avec l'homosexualité et ne termine pas avec l'homosexualité La Bible a énoncé, a parlé, a proscrit d'autres péchés également là-bas y compris le péché que la Bible a interdit il y a également l'homosexualité dedans et je ne veux pas changer je n'ai pas l'autorité pour changer la Bible Les menteurs, les ivrognes, les impudiques et les homosexuels déclarent qu'ils n'hériteront pas le royaume des cieux Quand on presse sur les ivrognes on presse sur les menteurs ce n'est pas un problème mais quand on parle sur l'homosexualité il y a tous les lobbies qui se lèvent pour faire la haine Non, je n'ai pas l'autorité de changer la parole de Dieu L'homosexualité Mais moi je ne sais pas l'homosexuel de l'homosexualité L'homosexualité c'est un péché qui conduit en enfer Le salaire du péché c'est la mort Même si c'est en vogue même si c'est plébiscité actuellement même si le gouvernement le promet Je vous dis que si vous faites cela dans cette manière de vivre selon la Bible ça conduit à la mort, à la condamnation Mais l'homosexuel lui est un être vivant que j'ai le devoir d'aimer de présenter l'évangile parce que Jésus est mort pour l'homosexuel de la même manière qu'il est mort pour moi qui était un menteur, un impudique de la même manière qu'il est mort pour les criminels cette personne-là doit se convertir parce que je crois que un homosexuel qui reçoit Jésus-Christ peut redevenir normal parce que Dieu a créé un homme pour avoir des rapports naturels, normaux avec une femme pas homme avec homme et femme avec femme c'est pas parce que les gens le font que c'est bien les gens peuvent faire toutes sortes de choses ça veut pas dire que c'est bien quelqu'un peut coucher avec un animal ça veut dire que comme c'est possible il y aura toujours un orifice qu'un homme peut utiliser par rapport à l'animal donc comme c'est faisable c'est bien, non tu es quelqu'un c'est faisable est-ce que c'est bien, non c'est pas parce qu'un homme éprouve des sentiments vis-à-vis de notre homme et puis il est capable de faire cela qu'on doit approuver il y a beaucoup de comportements que la Bible a refusés et le comportement sexuel homosexuel c'est une abomination devant Dieu c'est lui qui se retrouve dans ce cas là si les psychologues si les médecins les philosophes les penseurs de ce siècle ne peuvent pas lui apporter la solution qu'ils essayent au moins de venir à Jésus Christ dans la vérité entièrement je crois que le Seigneur peut les transformer parce que Dieu sait s'il est capable d'ouvrir les yeux des aveugles on ne va pas dire à quelqu'un tu es aveugle c'est naturel oui, la personne n'est aveugle mais on voit des aveugles nés qui se font opérer pour recouvrir la vue alors quelqu'un qui est des signes homosexuels nous croyons que si la médecine ne peut rien la puissance du nom de Jésus la puissance d'esprit peut ramener quelqu'un à un état normal pour avoir des sentiments normaux pas vis-à-vis du même sexe mais du sexe opposé on a des exemples comme Donald McCorklein qui est un grand chanteur connu qui était homosexuel et qui s'est converti et qui témoigne aujourd'hui que Jésus Christ l'a changé s'il l'a fait pour donner un accol il peut les faire aussi pour les autres homosexuels et soudain d'autres communautés la communauté congolaise il y a beaucoup de gens dans les histoires il y a un histoire il y a un henneur les gens qui ne sont pas il y a un pays 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 dans notre pays ensemble il y a un pays je ne suis pas en train de dire que c'est un homme, mais c'est un homme, mais c'est un homme, c'est un homme, c'est un homme. Ça veut dire que l'homosexualité est un homme et c'est un homme. Il est impossible. Alors, si on a un homme, c'est un homme, c'est un homme. Si on n'a pas à mettre un homme, c'est un homme, c'est un homme. Dans ce cas, c'est un homme. Merci. Dr. Samuel Wabantu, excusez-moi. Je vous remercie pour cette intrusion, pardon, dans cette émission. Merci à vous. Je vous remercie pour cette intrusion, dans cet émission, merci à vous. Je vous remercie pour cette émission. Je vousemmerai, vous avez des témoignages, deablement, en秒 de la personne. Au lobby, on a explosé laство. Je vous remercie pour cette intrusion de l'Élysée Moulouma. Toujours et encore, toujours en avant la quatre-ême-data de l'Élysée Moulouma. toujours une propriété. Il y a un charisme. Comment est-ce que le bishop dit qu'il y a un chou de l'Israël qui est là ? Il y a un chou de l'esprit. Il y a un chou de l'esprit. Et moi, le pasteur, il y a un témoignage de mon pasteur et il y a un autre. Il y a beaucoup d'autres. Il y a un livre. Bref, je ne dis pas qu'il y a un livre. En personne. Le bishop dit qu'il y a un livre. Il y a un livre. Il y a un livre et il y a un livre. Les productions sont ici. La marketing est à la carte. Il y a un fondation. Les FBI. Il y a un adresse mail, il y a des réseaux sociaux. Il y a un livre. L'église, il y a un marketing. Il y a un église. Il y a un mille, mais il y a un cain. Il y a 14 fois. Il y a un terme promis. Non, non, c'est un gré. Je crois que si vous avez suivi le témoignage à docteur Samouel, c'est pas seulement un ami, mais c'est un frère. Il a environ 22 ans, 22 ans. Il n'y a pas 22 ans, il n'y a pas d'Israël. Moi, j'appelle ça des bêtises. Quand il y a des bêtises, on a dit qu'il y a des bêtises sur Facebook, il y a des délivrances, il y a des guérisons, et quand c'est en allant en Israël, il y a des bêtises. Le fireman, il y a des bêtises, 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 il y a des bêtises. Ingrid, docteur Samouel est là, juste à côté de moi. En 1997, il y a des paradis qui ont marché. Je suis dans les États-Unis, je suis dans l'Israël. On est en Gabon du 200. On a des croisades, j'y a des histoires. Il y a eu oublié dans une himself soirée, s'il vous plaît, huit paralytiques qui ont marché. Sous aveugles qui ont recouvert la vie. Ne comptez même pas le nombre d'esidatis qui ont été guéris. Nous devons en Israël. Je ne sais pas pour Nassibé, en 1998, j'étais à Nassibé en Zambie. J'ai tenu des grandes croisades Et il y a eu plusieurs paralytiques qui ont marché Dont un papa qui était perçu Depuis un avion Depuis 1967 Il n'avait jamais marché Dans mes croisades Il a marché Je n'avais jamais été en Israël Et moi J'ai été formé dans la bête Là-bas il ne croit même pas Il ne croit pas Il ne croit pas Donc je ne crois pas à ça Moi je crois Que nous avons besoin d'un ministère Nous nous appuyons Sur ce que Dieu nous donne Et puis Je ne crois pas à ça Ça c'est de la sorcellerie Moi personnellement je ne crois pas à ça Que ça soit passer à mon nez Moi je ne crois pas à ça Je suis sorti Je vis les initiats de ces pasteurs là Je cherchais à me connecter A ces pasteurs là Pourquoi d'abord Pourquoi envier les dons de l'autre Pourquoi envier les dons de l'autre Deux Pourquoi Quand nous sommes connectés A un esprit A un esprit A un esprit A un esprit Il distribue les dons Jusqu'aujourd'hui Dieu Jésus Christ Il distribue Alors moi Excusez-moi Nous avons clairement Un chrétien Aucun pasteur Aucun chrétien Même pas un bichot Même pas un bichot A le pouvoir Bibliquement parlant De lui-même De faire sortir son esprit Et son âme Mais un vrai chrétien Un vrai croyant Un pasteur Aucun croyant Aucun chrétien N'a le pouvoir De lui-même De faire sortir son esprit Et son âme Hors du corps Il n'y en a pas Bibliquement parlant Il n'y en a pas Je connais quelques cas isolés Par exemple L'apôtre Jean L'apôtre Paul Onzambe C'était pas C'était pas d'eux-mêmes C'est Dieu Qui a fait sortir Leur esprit Jean pour écrire Apocalypse A la guise Il y a des choses Qui étaient Qui étaient Et qui viennent L'apôtre Paul A été transporté Par l'esprit C'était pas de lui-même Il n'y a pas de formule Il n'y a pas un pouvoir C'est Dieu Qui a fait Transporter son esprit Pour appeler C'est d'emba Et lui parler Des mystères Il y a des cas Comme ça isolés Que nous Nous ne pouvons pas Généraliser C'est toute une doctrine D'enseigneur de Jean C'est de la sorcellerie C'est de la sorcellerie Je n'ai pas Le pouvoir Contre la vérité Je n'en ai que Pour la vérité Bibliquement par là Aucun chrétien N'a le pouvoir De faire sortir Son esprit Et son âme Voilà C'est de la sorcellerie L'apôtre L'apôtre de la sorcellerie Je remercie également Le docteur Samuel Ouabantu Qui m'avait invité ici Et puis Je ne peux pas oublier Mon ami de tous les temps Le docteur Louva En tout cas En tout cas Que le Seigneur vous bénisse Que vous puissiez aller de l'avant Et que la grâce de Dieu soit sur vous Que le Seigneur vous bénisse abondamment Et merci de nous avoir suivis Merci Bishop Elisée Mouloumba N'ayam Grâce à N'o'Pennin Je vous remercie Donc pour tous ceux qui ont suivi cette émission Entre nous spéciale religion C'était aujourd'hui avec le Bishop Elisée Mouloumba Que je remercie Qui a été accompagné du docteur Samuel Ouabantu C'était un grand plaisir Il y a qu'il y a une quatrième émission N'abine-nous entre nous Et quand c'est pour la deuxième fois C'est-à-dire que Moussa Lézo Qui est toujours Libosso Merci D'abord je commencerai par mon caméraman Qui révèle la Sainte Ingrid C'est-à-dire Diego Ngangwete Et sans lui, sans moi Il n'y aurait pas de tout ça Toujours là pour vous Je vous remercie Je remercie encore une fois de plus Le Bishop Elisée Mouloumba Parce que mis à part être un Bishop Mis à part diffuser la parole de l'Éternel Il a aussi une fondation Et oui c'est ça Quand on sait recevoir Quand on a ce qu'il a Mais qu'on le redonne Pour l'œuvre des orphelins Ce n'est que bien Vous voyez l'adresse ici qui défile en bas C'est www.gkfc.org C'est une fondation pour l'œuvre des enfants Et oui il y a des œuvrés Il y en a qui n'en ont pas Et je pense qu'il est toujours bien Tant que Moutouyane Zambé Je pense que c'est très essentiel N'oubliez pas son adresse mail C'est en train de passer Parce qu'il nous demande à nous tous De nous adapter Merci à toi notre président Pourquoi pas à toi le célébrissime Adilondolé Beau comme un dieu Je remercie mon pasteur C'est-à-dire Dominique Kabamba Merci à toi Mon pasteur ici pour Maranatha C'est-à-dire le révérend Jean-Claude Musengo Un grand coucou à toi Et je remercie pour tous ceux qui ont l'habitude Pourquoi pas à toi Francie Lola Merci pour vous tous Namala Nino Soi qu'on vous l'amberman Et entre nous Merci à vous Je vous remercie Et n'oubliez pas que tout ce qui s'est passé ici Avec le Bishop Restera entre nous A la prochaine Yeah Guess who it is Hey yo Dre I think they in trouble Scott Storch Why you like to do it like this to him Sous-titrage ST' 501